Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zelda Skyward Sword. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de toutes les potions ainsi que leurs améliorations. Donc ça vous permettra de savoir à quoi sert chacune de ces potions et surtout quelle est leur utilité. Une fois améliorée, ça vous permettra de les utiliser au bon moment, au bon endroit. Vous allez voir, il y a des potions très intéressantes, notamment celle-ci qui pour moi est vraiment une potion ultime à avoir à n'importe quel combat de boss ou à avoir en un maximum d'exemplaires. Donc on va commencer par l'endurole que je vais acheter tout de suite. Donc justement auparavant j'ai fait une vidéo sur les insectes, comment farmer chaque insecte du jeu afin que vous puissiez tout simplement tous les capturer et pouvoir améliorer vos potions beaucoup plus facilement. Donc on commence avec l'endurole qui vous voyez, son effet dure 3 minutes et votre jauge d'endurance va diminuer beaucoup moins rapidement. Donc ça c'est vraiment très très utile, on va l'améliorer tout de suite et je vais l'utiliser pour vous montrer. Donc là, hop, on va voir ce qu'il nous faut pour l'améliorer. Donc on a 3 pyroxylelles, 2 lucanes du bourg, 2 libellules guérido et 1 criquet de firone. C'est quand même assez onéreux, mais globalement je trouve que ça demande à chaque fois pas mal d'insectes, entre 3 et 4, mais par contre en peu d'exemplaires. Souvent c'est maximum 3, donc ça va relativement vite. Donc là voilà, on n'a qu'une seule amélioration pour l'endurole. Et vous avez vu, on a cette petite... Donc si jamais vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas lu l'effet, n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver directement dans le menu. Empêche la jauge d'endurance de baisser pendant 3 minutes. Sachant que si vous avez une médaille de durabilité dans le jeu, vous pouvez faire durer cet effet encore plus longtemps. Ça c'est ultra pratique, regardez. Jauge d'endurance infinie quoi. C'est vraiment pendant 3 minutes, c'est ultra utile. Et si en plus de ça vous avez la médaille de durabilité, ça va être juste ultime. Donc voilà, vous pouvez carrément lui parler, elle vous expliquera souvent le principe des potions. Là vous avez une potion tout simplement de vie. Donc celle-là elle est vraiment très intéressante parce qu'elle est très peu chère. 20 rubis, 1 contre 50 avec l'endurole. Donc la potion de soin, elle ne va pas vous régénérer énormément de cœur. Par contre si vous parlez ici à Darin, vous allez pouvoir l'améliorer 2 fois. Et vous allez voir qu'en double amélioration, elle est très intéressante. Cette potion soin améliore et restaure la jauge de santé. Donc ça va vous redonner toute votre vie. Et vous voyez que ça ne prend que 3 papillons azur, un dynas de firone et une pyrocinelle. Ça, tous ces 3 insectes là, c'est très facile à farmer en plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on peut passer, hop. Et voilà. Cette version améliorée de potion de soin vous restaure tous vos cœurs. Donc ça déjà c'est intéressant. Mais attendez, si ça ne s'arrête pas là, vous pouvez l'améliorer une deuxième fois pour qu'elle ait 2 doses. Donc ça c'est vraiment très intéressant. 3 gap mojo, 3 papillons azur. Les 2 là, ça se farme très facilement. Par contre les cigales des sables, vous n'en avez qu'une besoin. Par contre ça c'est un insecte plus difficile à farmer. Et le bousier d'ordine, ça se farme assez facilement. Et vous avez vu, les améliorations en termes de ruines ne sont pas très chères. C'est souvent 30 rubis, quelques rubis. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Enfin à la fin du jeu. C'est vrai qu'au début, ça peut faire mal. Mais dès que vous avez accès à l'île du bambou, vous pouvez farmer tout simplement très très rapidement tout ça. Donc voilà, potion de soin, 2 doses. Vous voyez, j'en bois une fois. Bon là j'ai déjà tous mes cœurs. Mais vous voyez que hop, elle reste ici. Et vous pouvez déjà la reboire. On a la potion d'air ensuite. Donc ça je trouve que c'est vraiment une potion qui est inutile. Parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps dans l'eau pour que ce soit intéressant. Mais pour certains donjons, à certains moments du jeu, ça peut éventuellement être intéressant. Donc là en l'occurrence, attendez, on va regarder vite fait dans le menu. Ça vous permettra tout simplement que la jauge d'oxydène, pardon, baisse plus lentement. Et en améliorer, ça va être exactement comme la potion d'endurance. C'est que pendant 3 minutes, votre barre d'oxygène ne va plus du tout baisser. Donc pareil, si vous avez la médaille de durabilité, vous pourrez faire durer ça encore plus longtemps. Donc ça c'est très intéressant. Donc 2 Lucanes du Bourg qui sont requis, 2 Mantes Célestes et 2 Fourmis de l'Anel. Donc les 2 derniers sont un peu moins rares, surtout la Fourmis de l'Anel qui se forme assez rapidement. Par contre le Lucanes du Bourg est un petit peu plus long à farmer. Mais là vous voyez que vous n'en avez besoin que 2. Donc globalement, ça m'étonnerait que ce soit une potion que vous fassiez régulièrement. Mais voilà, ça, ça peut être assez utile. Donc vous l'utilisez pendant 3 minutes, vous êtes tranquille. Et vous voyez que les effets de potion apparaissent en bas. Ça c'est très intéressant. Vous avez ensuite la Poly Potion. Elle vous rend 4 cœurs et restaure votre bouclier de manière générale. Donc ça rend toute votre barre à votre bouclier. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà. C'est un petit, voilà, c'est une potion polyvalente. Donc c'est très intéressant. Donc là regardez, hop, on va l'améliorer. Comme vous pouvez le constater, il faut 2 Dynas de Firon, 2 Mance Céleste. Donc ça, ça se forme assez rapidement. Pareil pour les Guêpes Mojo. Répare un bouclier automatiquement et rend 8 cœurs. Donc ça c'est vraiment double bénéfice. Ça peut être intéressant contre un boss que vous allez beaucoup parer. Ou ce genre de truc. À certains moments du jeu, ça peut être intéressant. Voilà. Sachant qu'à la toute fin du jeu, vous obtiendrez un bouclier tout simplement qui n'aura pas besoin d'être réparé. Donc voilà, c'est pas forcément obligatoire. Alors sachez que j'ai failli l'oublier, mais cette petite potion peut être améliorée encore une fois. Vous voyez, elle a 2 doses. Par contre là, 2 Dynas de Firon, 3 Fourmis de l'Anelle, 1 Libellule Guérudo. Vous avez vu ça, c'est un insecte qui est assez difficile à capturer. Pareil pour les Cigales des Sables, j'en ai pas beaucoup. Mais vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc globalement, même si vraiment vous voulez vous faire cette potion, vous pouvez faire un petit aller-retour. Ça passe tout seul. Et voilà. Très utile. Alors personnellement, c'est pas une potion que j'utiliserais beaucoup. De toute façon, j'utilise pas énormément le bouclier, mais voilà. Ça va vous réparer votre bouclier instantanément. Et vous avez 2 doses. Bon là, je peux pas vous le montrer parce que je peux pas péter mon bouclier volontairement. Ici, vous avez la Protectine qui pour moi est la meilleure potion du jeu. Elle coûte 200 rubis. C'est le seul bémol de cette potion. Par contre, vraiment en avoir un maximum, putain, c'est vraiment le top du top. Là, je vous conseille d'en farmer. Et pendant 3 minutes, elle réduira de moitié tous les dégâts. D'accord ? Je vais même en prendre 2 fois. Je vais vraiment me faire plaisir. Hop là. Voilà. Donc globalement, ça, je suis d'accord avec vous. C'est très très cher. Mais si vous faites le mini-jeu du bambou, voilà. En 2 trésors rares, c'est torché. C'est remboursé. Vous allez parler ici à Darin. On va voir tout de suite ce qu'il faut pour améliorer cette petite potion. Donc, la Protectine. Voilà. Cette potion empêche temporairement la perte de cœur pendant 3 minutes. Avec une potion de durabilité. Enfin, une médaille, pardon. De durabilité. Vous avez moyen que ça dure encore plus longtemps. Donc, vous allez être invincible pendant encore plus longtemps. Donc, c'est vraiment ultime contre un boss très difficile. Le boss final, vous sortez 2 potions comme ça. C'est fini. Donc là, 1 Cricut Firon. 2 Bousillers d'Ordine. Tranquille. 3 Papillons Azur. Et 3 Luciels. Voilà. Donc, globalement, là, vraiment, ça se farme assez facilement. 40 rubis, l'amélioration. Donc, c'est pas très cher. Ça fait 240 rubis, la potion. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le détour, là, par contre. Vous sortez ça contre un boss, le boss ne pourra rien vous faire. C'est juste insane. Et voilà. Et là, du coup, on est totalement invincible avec cette dernière potion. Donc, voilà. Je vous ai présenté vraiment toutes les potions du jeu. Vous voyez. Hop. Ma barre de cœur, ma barre d'endurance. Là, on est complètement cheaté. Donc, voilà. Si vous sortez vraiment un maximum de flacons pendant un boss ou autre, vous avez vraiment moyen de torcher ça très rapidement. C'est la fin de cette petite vidéo qui visait à vous montrer toutes les potions et leurs améliorations. Et ce que ça peut vous coûter. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Skyward Sword. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada